Hop, enregistrement lancé, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Yvesoland 2. Petite pause, on a fait entre la vidéo avec la vidéo précédente pour essayer de trouver une voix à cet arbre Yoda que nous allons imiter à la perfection. Nous sommes en compagnie sur Discord de Noix de Coco et de Yimox, bonjour à vous. Voilà, merci d'avoir dit bonjour parce que sinon je me serais pris un beau vent. Comme d'habitude, nous allons parler à Arbre Yoda. Alors du coup j'ai dit que je faisais telle voix, j'ai dit, venir me déranger, c'est un asiat non ? Hein ? Mais non c'est pas un asiat, qu'est-ce que tu racontes Yimox ? Arrête les bêtises, arrête avec les bêtises, ça suffit. Alors attends, j'avais trouvé un truc. Venir me déranger, qui osent ? Voilà, on va faire ça. C'est pas le plus génial, mais écoutez, je sais pas imiter Yoda en vrai. Mais non, mais on va pas se battre sur ça avec ce vieux. Attention Deanna, il a l'air particulièrement dangereux. Connais-toi sur moi Deanna Piting. Je vais mettre toute la force dans cette bataille, culo. Pas pendant que je lis des dialogues, s'il te plaît Yimox. Je vais mettre toute la force dans cette bataille, culo. Attendez ! Il s'agit certainement du quartier de la forêt. Ah voilà, merci à un gars qui est intelligent. Ça vient d'Alexio, c'est étonnant d'ailleurs. Et dire qu'on a failli le tailler en copeaux ? Nous vous... Nous vous présentons pas nos plus sincères excuses, monsieur le gardien impité. Je ne sais pas s'il peut nous comprendre. Il ne semble qu'être en bonne santé. Essayons d'utiliser l'alarme de Sylve. Alors, où est l'alarme de Sylve ? Pleurons sur cette magnifique arbre. L'alarme de Sylve. Vous de l'influant, Alain. Vous de l'influ... Ah, c'est dur, hein, putain. Vous de l'influence néfaste des sadistas, vous m'avez guéri. Merci à vous, jeunes gens. Je suis ravi que vous soyez guéri, gardien de la forêt. Les gardiens que nous avons rencontrés, avant vous étaient plutôt agressifs. Avant vous, étaient plutôt agressifs. Vous récompensez, je dois. Malheureusement, peu de choses je possède. L'oracle nous a dit que les magies vous avaient confié un fragment de la clé magie. Putain. Oui. Ah, oui. Ce fragment, je possède. Et vous le confiez, je vais. Bon usage. Faites-en. Car dangereux, il est. Tacharon de nous en rappelé, vénérable arbre Yoda. Faites-en. Voilà, on a le morceau de clé supplémentaire, on fait la fête. Wouuuuuh. Fragmande de la nature. Youpi, c'est la fête. C'est la fête. Allez hop, on repasse au dialogue. Cependant, triste, je suis. Vous, de ce boxe sacré, êtes désormais prisonnier. Hein ? Prisonnier, putain ! Mais pourquoi, culé au... Mais c'est affreux. Pas question que je reste coincé ici. La force, je sens en vous, jeunes gens. Peut-être vous aider, elle, pourrait. Elle ? Mais qui donc ? Peut-être que... Ah, putain, j'allais faire l'accent allemand pour que c'est pas bon. Peut-être... Ah. Putain, c'est super dur. Ah. Peut-être que la trouver, vous pourrez. Mais sûrement, elle. Vous trouvera. Non, j'arrive plus. Il a une façon forte, étrange de parler. Tu as décidé d'être un accent, hein ? Ah bah oui, pour tous les personnages. Tous les personnages ont leur propre accent. Il faut qu'on la trouve. Sauf Lara, mais Lara, elle a un accent de... Elle a une voix un peu plus aiguë, un peu plus douce. Parce que c'est Lara. Évidemment. Voilà. Il faut qu'on la trouve, Dana. Je ne veux pas rester coincé toute ma vie ici. Je me demande bien de qui il voulait parler, ce cong. Elle, ben, elle... Tu vois, nous questionne ? Je pense qu'elle, elle va nous donner un pouvoir pour faire apparaître les coffres. Non, mais ça fait quand même ça, lui, les putains, les cons, c'est n'importe quoi. Alors, écoute, j'essaye de donner l'accent au personnage pour qu'on les comprenne. Alors, les sadistasses, les sadistasses, le bosquet sacré, on t'envahe. Triste, le soldat, mais des combattres, je ne peux. D'accord, il dit plus rien. Bon, eh ben, allons aider ce monsieur bien gentil. Parce qu'il faut aider les gens gentils dans la vie. Exactement, il ne faut pas aider les méchants. Les méchants sont des gros colards. Comme Sarah Connor. Moi, j'en ai aucune idée. Oh, on peut passer derrière l'arbre, tiens. Je ne vois pas à quoi ça sert, mais... Oh, un arbre, tiens. Merci d'avoir aidé notre gardien. Moi et mes semblables, nous allons t'aider. Écoute nos conseils si tu es perdu. Continue à la chercher si tu veux pouvoir ressortir de la forêt. Pour sortir de la forêt, j'ai juste à sortir de l'agence. Si vous ressortez de la forêt, je vous le tour et c'est fini. Oui, alors oui, mais on va éviter d'être aussi brutal. Oh, putain. Ça, c'est con, cette histoire de glaçage de tomate. Vraiment, il faut être au poil de cul près. C'est-à-dire un glaçage de cupcake. Non, c'est pas un glaçage de cupcake. On n'est pas... Oh, et voilà. Putain, tu meurs pour un rien. On n'est pas chez Google. On n'est pas chez Google. Montre-moi des glaçages de cupcake. Non, je n'ai pas envie. Les glaçages de cupcake, tu peux te les mettre dans le cupcake. Bon, les Stanislas, ils sont un peu chiants à battre quand même. Voilà, ça y est. Il faut baliser des égouts. Les Stanislas, non, mais on a des sylves. Fier de sa patrie. Exactement. Proud to be patricien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, j'ai tapé quelque chose d'intéressant. Hop. Infiltrons-nous de l'autre côté. Ah, méchant. Ah, c'était un cœur, d'accord. Hop, 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 infiltrons-nous de l'autre côté. Oh, un pot. Hey ! Non, pas ça. Hey ! Mais pourquoi tu me réveilles ? Je dors depuis à peine 12 ans. Laisse-moi me reposer tranquille. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Et d'abord, t'es qui au juste ? Quelqu'un qui a mal à la gorge. Quoi ? T'es venu chercher le truc magie ? Ah, non, je ne vais pas faire ça. Ah, excusez-moi, je pense que je ne vais pas le garder. Tant mieux. Putain, c'est dur à trouver... Hey, écoute ! Ouais, bah oui, bah oui, mais oui, mais oui, c'est dur à faire. Quoi ? Non. De toute façon, on risque de ne pas l'entendre souvent. Je vais faire... T'es venu chercher le truc magie ? Et maintenant, t'es bloqué dans le bosquet ? Ha 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 ha... Mais quel imbécile... Mais quel imbécile... Comment ? Tu ne sais pas comment détruire les sadistasses ? C'est pourtant simple ! Mais oui ! Il suffit de demander à un troncodyne de l'écramer ! Un troncodyne ? Putain, on en apprend des noms ! Quoi ? Tu ne sais pas parler aux monstres de la forêt ? C'est vrai que vous, les humains, êtes carrément limités ! Mais vous avez de la force ! Ces gros fayants de troncodyne ne veulent jamais se bouger ! Mais toi, tu arrives à les pousser, je t'ai vu faire ! Mais comment tu peux nous avoir vu faire alors que tu étais coincé dans un tonneau, dans une jarre ? J'avoue, je n'importe quoi ! Bah oui, mais sérieux ! Aquaeuron sur vent ! Ouais, c'est ça ! Alors, voilà ce qu'on va faire ! Je vais t'aider, à côté, au troncodyne ! Ouiii ! Et toi, tu vas m'aider à cramer... Et pourquoi t'aide ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas pourquoi je t'aide, mais j'ai envie ! Et toi, tu vas m'aider à cramer des sadistasses ! Ouaiiii ! Et si je n'ai pas envie ? T'as pas le choix ! Après tout, t'as aidé le vieux, alors je peux bien faire ça pour toi ! Ça te va ? Non ! On va dire oui, quand même ! Mais, je ne me suis pas présenté ! Naoui ! Alors non, on ne va pas t'appeler Naoui ! Euh... C'est Nawak ! Non, on ne va pas t'appeler Nawak non plus ! On va t'appeler... Attends, mais on va l'avoir tout le temps, du coup, cette fée-là ? On va peut-être lui changer de voix, du coup ! On va faire... Ahem, pardon ! J'avais cette voix-là, en vrai ! Comment on va l'appeler ? Donc, on a Juxan, on a Alexio, on a Lara, on a DNA... Euh... On a euh... Noix de feu... Moi, je suis dans Canon, verticétrice ! C'est vrai ! Bah, on va faire ça ! On va l'appeler Yihisma ! C'est un bon nom de fée, ça ! Yihisma ! Ah bah voilà, on va lui faire cette voix aussi ! Yihisma ! J'avais pas fait cette voix depuis longtemps ! Il est où le M ? Yihisma ! Comme ça, ça fait t-il ! Après le L ! Ouais, effectivement ! Pardon, je m'étais trompé de voix ! Et... Viens pas te plaindre ! Que je parle trop ! Je suis Yihisma ! Et voilà ! J'ai imité esprit caractère, non ? J'imité personne, mais... Yihisma ! On dirait Mario ! En fait, je dis Yihisma ! Et après, je fais l'accent ! Qui va avec ! Sans accent ! Je sais pas si c'est un accent, mais je le fais ! Et je pense que Yihisma ! Il aime bien les saucissons ! Non ! Je n'aime pas les saucissons ! Arrête de dire des conneries ! Euh... On en est à combien de temps de vidéos, ça ? Je pense que Yihisma, elle peut faire réapparaître les poils... Hey ! Ah non ! Elle fait un joli Hey ! Mais ça ne sert pas à activer les coffres, Yihisma ? Elle ne sert pas à activer les coffres ! C'est nul ! Quand elle a un petit truc dans la gorge, Yihisma a une voix un peu pas terrible ! On dirait une fille ! On dirait une fille ! Merde ! J'ai brûlé la tomate ! Ah bon, mais c'est pas grave ! Bon... En fait, si ça se trouve, ce truc... T'en a même pas besoin normalement ! C'est juste un interdiction ! Oh mon dieu ! Oui, en vrai, on en avait pas besoin ! Tu... T'es sûr que tu peux pas... Attends, on va essayer de parler avec Yihisma à l'arbre ! Tu peux parler à l'arbre Mojo ? Euh... à l'arbre Yoda, pardon ! Mettre Yoda sur un arbre perché ! Tenez dans son bec un fromage ! Pfff ! Voilà ! Alors ! Merci, petit arbre qui risque de mourir si je passe trop là ! Retournons dans le futur ! Le futur, ou l'avantage qu'il y a dans le futur, c'est que... Oh ! Il y a une statue de Totoro ! Hé ! Yihisma ! Je suis dans une autre époque ! Viens m'y rejoindre si tu veux que je t'aide ! Ah ! D'accord, ok ! Il peut pas se déplacer d'époque, elle ! Bonjour ! C'est original ! Allez ! Demande à Totoro ! Non, bah apparemment on peut pas ! Donc Yihisma ne peut pas se déplacer de... D'époque en époque ! D'accord ! Bon, ça va, on sait jamais ! Il va falloir tuer ce... Ce méchant vilain Pabos, sinon essayer de passer un... Oh ! Un arbre ! C'est le temps pour les gens ! On a pas compris ce que tu voulais dire, euh... Tu disais quoi Yihimax ? Non, rien à laisser tomber ! Ah ! D'accord ! Yihisma peut voyager très loin ! Mais uniquement dans son époque ! C'est toujours ça de fait ! Mais allez ! Mais pourquoi les coffres ils sont pas activés ? On va envoyer Yihisma dans... On va envoyer faire un tour Yihisma là, pour essayer de voir là ce qu'on peut faire ! Parce que je suis désolé mais... Non ! Non ! Yihisma ! Hey ! Je suis dans une autre époque ! Yihisma est un impact futur ! Viens me rejoindre si tu veux que je t'aide ! Je suis Yihisma ! Il faut qu'il y ait un autre... Un autre... Un autre... Un autre champignol ! J'avais pas fait l'accent italien depuis un petit moment... Non ! Yihisma ! On s'en fout ! Mamma mia ! Un petit coffre ici ! Alors que là il est grand ! Peut-être fallait se mettre en petit hein ! Bon c'est pas... Ouah ! Ouah ! Regardez le coffre là en bas il a l'air d'être actif ! Peut-être... Ah non je peux pas retourner en arrière merde ! Faut que je puisse changer d'époque quand je veux en fait ! C'est pas le cas pour l'instant mais... Un petit bug de son vous avez dû l'entendre... Ouais mais du coup je vais pas pouvoir passer là ! Evidemment ! Evidemment ! Bon va falloir que je fasse autrement là ! Je vais retourner dans le présent... Et faire un petit coup de Yihisma ! Ah bah elle peut pas traverser l'eau elle aussi ! Non mais quelle nouille ! Bravo l'utilité hein ! Je suis une fée mais je ne peux pas... Mais je ne peux pas voler ! Tiens regardez là lui ! Ah bah voilà j'ai bien ! Le coffre est accessible à cet endroit là là ! A ce moment là d'accord ! Est-ce qu'on peut pas faire en sorte que... Euh... Est-ce qu'on peut pas faire en sorte que... Hop ! Non on peut pas... D'accord ! On peut pas contrôler le... Le saltimbanque quand il est... On pourra le faire plus tard ! Donc non il va falloir enfoncer le... Le clou quand même hein ! Il va falloir enfoncer le champignon... Il va falloir enfoncer le champignon... Le champignon rouge ! Il va falloir enfoncer le champignon... Du coup... Non pas l'illissement ! Il va falloir enfoncer le champignon... Allez, on aurait dû l'appeler moucheron en fait. Non, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut parler à la tomate avec Iisma ? Non, apparemment non. Je suis une tomate. Voilà, mais on a pu parler à lui, ça c'est bien. Ouais, c'est cool. Donc désormais on peut passer dans le futur. Donc c'est bien, est-ce qu'on peut essayer de nettoyer une autre zone ? Alors là on ne peut pas nettoyer l'autre zone puisque pour l'instant le personnage n'est pas en face. Donc du coup nous ne pouvons pas nettoyer cette zone. La zone est encore très grande, je sens qu'on va y passer quelques épisodes. 4 épisodes plus tard. Alors nous arrivons à la fin de cette zone. C'est possible, tout est possible. Et là il va falloir venir ici pour pousser le machin pour avoir confié un coffre ici. D'accord. Ah, on retourne dans le futur. Le futur ! Le futur, c'est l'avenir de demain. Moi je me souviens très bien de mon futur. Tu te souviens très bien de ton futur ? Bien évidemment. D'accord. Qui ne s'en souviens pas. T'as dit quoi ? Non, t'as toujours pas les coffres. Non, les coffres en fait ils sont là dans une époque particulière à chaque fois. D'accord. Donc pour l'instant je ne suis pas dans le... Ce qui est bizarre c'est que dans l'ultime passé il y a des coffres mais dans le présent et dans le futur on ne sait pas, ils ont fait grève. Bah dans certains, dans certains présents et futurs, non, dans le présent et futur il y a certains coffres qui sont bons mais certains autres non. Ah tiens, on arrive au bout du parcours. Donc peut-être pas en fait, on va peut-être tenir dans cet épisode là. Bon sachant qu'il ne reste qu'une minute mais on va tenir un peu plus longtemps, c'est pas grave. On devrait être bon, on va récupérer, il va falloir récupérer ce coffre là mais comme on a traversé on devrait pouvoir maintenant, je retourne dans le présent. Et ce petit arbre souriant. Et là on va pouvoir récupérer le petit coffre qui était là. Il ne peut vraiment pas aller, c'est dommage là ce coffre là, il me fait chier. Et avec un peu de chance, c'est une... Moi tant pis. C'est un minerai d'horicons. Et avec moins de chance, c'est une étoile de collection. Non c'était un minerai d'horicons. Ah ah, avec ça, avec ça, t'as pas l'air cool. Euh si mais bon, c'est quoi que j'étais quand même, tu l'as évoqué. Non mais c'était une petite blagounette évidemment. Allez là on va appeler, on va appeler, Guyismar. J'adore comment tu le dis. Guyismar. Ça pourrait faire même presque faire un jeu à part entière. Ah tiens, il y a une coffre à récupérer ici. Super Guyismar Bross. Non, pas Super Guyismar Bross mais bon, presque. Mais non. Guyismar le hérisson. Non, pas Guyismar le hérisson non plus, il ne faut pas exagérer tu sais dans la vie. Tu passes au-dessus des airs. Mais non, mais que t'es pas doué, mais que t'es pas doué, espèce de fille de merde. Au moins un avis servait à quelque chose, toi tu sais rien. Mais qu'est-ce que c'est pas ma faute. Tant que j'ai mieux caébora gaébora, moi ça me va. Caébora gaébora, ouais. Il s'appelle comme ça lui. Mais il est gentil. Ah je peux pas passer du coup. Eh ben oui, parce que sinon c'est l'arbre qui m'a me cramé. La fée elle pourrait dire à l'arbre de pas me cramer quand même. Un peu conne celle-là. Un peu conne. C'est le côté étagé. Tu as la chance. Mamma mia. Elle peut pas le pousser. Non, la fée ne peut pas le pousser effectivement. Elle peut pas lui demander gentiment. Et non plus. Et ça c'est dramatique. Pouvez-vous vous pousser s'il vous plaît ? Sinon je crois que je vais vous dégager par la force. Oui je ne l'ai pas venu, je m'en fiche. Ce serait bien aimable. C'est bien parce qu'elle te dit, vous savez pas parler, je sais plus quel nom ils ont là, les troncs. Ouais les troncs, les troncs, les troncs aussi, t'as, on s'en fout. Mais bon elle t'aide pas beaucoup. Ouais, elle sert à rien hein. Est-ce que c'est dû à son prénom ? Ça c'était gratuit. Je suis censée le prendre en basque. C'était une petite blague ou des gens. Là nous allons dans le présent. De toute façon j'ai un nom dans un chef vidéo, c'est l'un des plus inutiles de tous. Enfin ça va être perçu le plus inutile de tous. Mais non, il est pas inutile. Enfin si, mais bon, c'est pas grave, on t'aime quand même. Je pense que si on l'aurait pas pris, ça changerait rien au jeu. Parce que moi je me rappelle pas de ce truc. Ah bon, à ce point là. Bon, c'est qu'elle doit pas être utile autre part. En gros, je crois qu'il y se met, ça sert juste à s'aider pour voir ce qu'il y a devant soi. C'est bien platique. Il est peu voile devant moi. Putain, des fois je le fais vachement bien l'accent italien. L'accent italien raciste, évidemment. L'accent italien normal c'est juste ça, on le sait. C'est quoi cette blague ? Mais euh, euh, euh... Attends, là oui, il va falloir le pousser jusqu'à là-bas. Putain, ils sont sérieux ? Tout ça pour un coffre ? Tout ça pour un coffre ? Mamma mia ! C'est génial ce qu'il y a dedans. J'espère. Ça ferait rire si t'as un Diminadorico. Un Mineradorico ! J'ai l'habitude du jeu, si t'as déjà une épée. Oui, ça m'a pas servi à grand chose pour l'instant. Mineradorico te fait passer pour un couillon. Alors ? Pensez une autre rime, moi. C'est pareil. Oui, c'est pas. Non, 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 j'enlève pas le houille. Arrête un peu. Ça suffit les connards. Ça suffit les connards ! Allez ! C'est ton personnage qui le dit, donc si ton personnage le dit, c'est quoi ? L'épisode durera un petit peu plus longtemps. Il y a le schéma, c'est pas vraiment le personnage, mais bon. Oui, mais t'es en partie. Je me demande pourquoi je vais lancer ces deux pseudos. que je suis méchant. On a réussi, Dana ! On est presque sortis du bosquet sacré. Il ne nous reste plus qu'à retourner dans notre époque. Non ! D'abord, on va chercher le coffre. Tu peux rester ici. Eh ! Eh ! Eh ! Il marche pas, en vrai ? Je marche loin. Seul chino. Chino, on voit que le bosquet sacré... Enfin, que le bosquet sacré, c'est ça. Le bosquet sacré, c'est ça. Le bosquet sacré. Le bosquet sacré. Le bosquet sacré. Le bosquet sacré. Donc là, Medlin Japan. Regardez comment il est beau quand il marche. Regardez comment il sourit, il est content. Non. Ah, c'est un troncodyl. Ils appellent ça un troncodyl. Les troncodyl, eh ! Les troncodyl, ils sont malins ! Oh là là, mais il veut aller super loin. Et mon enfant, on dirait qu'il a des gants de boxe. Est-ce qu'il peut cramer ? Non, il peut pas cramer le... Il va falloir l'avancer. Même si ce serait bien, quand même. Mais tu le repousses ! Pourquoi tu l'as pas repoussé vers le bas ? Je peux pas le repousser vers le bas, il faudrait que je passe d'abord. Mais tu peux passer en haut ? Mais je peux pas passer en haut. Ah oui. Je ne pouvais pas passer hein ! C'est le bête, c'est trop rapide. Qu'est-ce qu'il y a peut-être ? Tu pouvais pas passer dans l'époque d'avant ? Non, 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 dans l'époque d'avant, je pouvais pas passer. Par contre, peut-être que je peux contrôler. Dans le passé, je peux pas passer. Qu'est-ce qu'on se marre ? Qu'est-ce qu'on se marre, dit ? On se marre, dit ! Et crame les plantes, toi. Vous préviens juste que DNA sera en spectacle le 9 à Paris. Non, jamais à Paris, jamais, jamais ! Et le 4 à La Réunion. Je suis un homme de province, je ne ferai pas de spectacle. Enfin si, mais... Bah... Bah... Montreux-sur-Marne, dans les Alpes-Maritimes. Montreux-sur-Marne, sur les... Je suis d'accord. Je valide. Ce sera le premier village où j'irai. Oui, on peut pas passer là. Le vernis. Ah... J'ai compris comment ça marche. En fait, il faut passer dès le début. Il faut envoyer la plante et le dépasser. Et après l'avoir dépassé, il faut essayer de l'envoyer. J'ai compris ? C'est pas compris. Par contre, on en parle qu'en version comme ça, ton personnage ne peut pas passer sur 10 cm d'herbe. Enfin, de trucs comme ça. Oui, mais ça me l'est bien qu'il pouvait presque passer, quoi. Boudi, 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 boudi. C'est comme dans Pokémon, tu es obligé d'avoir coup pour casser des buissons. Exactement. Alors, tu peux passer à travers, c'est facile. Et est-ce que ça nous gêne ? C'est ça tous les matins. Est-ce que ça nous gêne vraiment, finalement ? Il faut jouer à une course contre la montre, contre cet arbre. Petit bug de son, comme d'habitude. Dommage que ce bug... Ce jeu est de bug de son. Allez, cours ! Cours, Dana, cours ! Ah merde, putain, il ne faut pas toucher l'arme non plus. Tu touches l'arme, tu meurs. C'est génial, quoi. T'imagines, tu joues à chat avec lui ? Je joue à chat ! T.D.H. Jacques, il est quasiment fort ce soir. En plus, il est du tout, tu meurs. Ouais, c'est ça. Je l'ai quand même touché d'Appleware. Mais bon. Oui, mais bon. Et bon, la notion touchée, elle est un peu nulle. N'empêche, je peux le dépasser, je peux passer, mais je vais me faire trucider, oui. Parce que je n'étais pas dans la bonne époque, il fallait que je sois dans le présent. Sinon, je ne peux pas le battre. Parce que j'ai le monstre qui m'attaque. Regardez comment il a une tronche toute dronienne. Il n'a pas l'air méchant, lui. Pourquoi il ne faut pas qu'il est méchant ? C'est ça. C'est ça. Le truc, c'est un petit crocodile. Mais il a un M-tron, je travaille, donc on ne sait pas quoi penser de lui. C'est ça. Non, mais non, mais arrêtez. Mais c'est quoi ce paradoxe de l'Axe Z ? En fait, je ne crois pas que ce soit le M-tron, parce que là... Je ne sais pas. Mais comment tu veux passer ? En fait, il faut courir. Tu cours un petit peu plus vite que lui. Et quand tu es au-delà de lui, tu peux rentrer dans la place qu'il faut. Mais je pense que c'est au poil... Il te touche, il meurt après, non ? Oui, mais c'est au poil... C'est au poil près, je pense. Mais ça se fait, mais c'est au poil. Ça encore, c'est une très bonne invention des créateurs de jeux vidéo, de mettre un truc au poil. C'est marrant ! Sauf que... Puis tout à l'heure, c'est pas ça, mais tu le sais pas. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, conne ? Mais je suis d'accord, il fait n'importe quoi. Le personnage, hein ? C'est tout des menines, mais tu sais pas. Putain. Il va falloir que j'aille le redéplacer. Moi j'en sais rien, je vais pas porter la chasse de tous les coffres. Mais moi j'aime les coffres. Les coffres, ça contène l'argent. L'argent, c'est bien. Je suis étal. Bah ou du minerai ou des cons, hein. Ou des étoiles de collection, mais ça c'est cool. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas les oublier, les étoiles de collection. Les étoiles, plus t'as d'étoiles, plus tes yeux brillent. N'importe quoi. Et il faut faire gaffe, dans quelques années, les étoiles de collection, tu les trouves à 3000€ sur Ebay. Non. Ah bah tant que c'est de la collection, on peut mentir. Les étoiles, les étoiles de collection. Bon, c'est en espagnol ça, mais ça passe. Allez. C'est rien, je suis bossée par l'Espagne pour partir, mais j'en sais rien. Retour, retour au présent. Nous allons réessayer de battre cette petite tortue à la course. Ça me rappelle la deuxième étoile de Mario 64. On a réussi. Niac. Mamou Storine. Quoi ? T'as chanté ou que j'ai réussi ? Oui. Les deux. Ah merde, c'est pas dans cette époque-là qu'elle est... Yé yé, Sma ! Je vais brûler les méchants. Je suis bon, parce que je brûler les méchants. Et je vais te péter la gueule. On va faire ça comme ça. Voilà. Et puis après, je passe en mode... Oh, je peux passer en mode présent peut-être. Ça passera. C'était pas voulu la blague, hein. Ah, y'avait une blague ? Non. Quoi ? Je crois que j'ai louper quelque chose, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, t'as rien raté. Tu devrais régler le gamma. Mais le gamma du jeu est bien. C'est la caméra, ouais, je sais. Ah, de la caméra. Donc là, je suis un petit peu trop clair, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. On va faire le tour. C'est la congolédie commandation du marché propre congolais. Exactement. Ça va faire quand même deux vidéos qu'on est sur... Deux vidéos qu'on dépasse les 30 minutes. Et qu'ils jouent, hein. En fait, c'est deux vidéos en deux vidéos, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quatre vidéos en deux vidéos. C'est ça. C'est quatre vidéos en deux vidéos, exactement. Exactem ! Et encore... Du coup, je sais pas si ça... Oui ? Merde, c'est pas la bonne idée. Du coup, je sais pas si... Oui, pardon. Du coup, je sais pas si ça... Si... Ça fait gagner du temps ou ça en fait en perdre, du coup. Je sais pas. De quoi ? De quoi ? De faire... On ne saura jamais de quoi. De faire. De faire deux vidéos en une, moi. Je sais pas si ça fait... Enfin, quatre vidéos en deux. Je sais pas si ça fait gagner du temps ou si ça fait en perdre, moi. Je sais pas, dans ce milieu... Ça en fait ni gagner ni perdre. La seule chose, c'est que ça fait une vidéo plus longue, quoi. Mais après, je pense... C'est parce que t'es parlé du temps du chargement de... D'une seconde vidéo. Voilà. De la page. Tant que ça part pas en débutant de vidéo de... Et t'avances plus. Mais le soucis... C'est ça. Mais t'avances plus. Mais le soucis, c'est que du coup, tu dois prendre plus de temps aussi... Pour regarder la vidéo. C'est un peu problématique. Je réglerais le gamma pour la vidéo d'après. Que ouais, je vais faire encore une vidéo parce que j'avais dit 23h30, mais j'ai envie de continuer à jouer et à sortir de cet endroit quand même. Et tu fais une raison, je ne fais pas pour le live, sérieux. Seulement ? Non, je fais du gamin. Oh, salut ! Ah, j'ai obtenu la carte de Yé Yé, smile ! Et je dis bonjour, Jojo ! Comment vas-tu ? Le mec qui s'aime mieux avec des accents, il s'en fiche. Je salue avec un accent. Et ap le bon vin. Ça va, Jojo ? Ouais. Je réglerai le gamma de la caméra. Non, il fallait faire un vent. Non, non, je ne fais pas de vent. On ne fait pas de vent, non, cette heure. C'est un très beau vent, c'est une belle boutade. Choqué, déçu. Alors, il y a quand même un coffre qu'on n'a pas réussi à atteindre, à moins qu'on soit... En fait, il faut l'atteindre quand on est petit. On va essayer de l'atteindre. Tu mets le Cody carte. Oui, bon, je n'ai gagné qu'une carte. Bon, c'est déjà ça. On passe en plein, non ? Et toi, il y a un choqué de Mario. On va, à droite. T'as quoi ? Il y avait un champi de Mario. Oui, les champi de Mario sont des blocs qui nous empêchent de passer, en fait. Et il faut utiliser... Axelion, je m'en ai plus de physique. Bon, je veux dire Axelion, parce que je m'en ai plus trop dans ce tétois. Pour écraser le truc. Surtout, on est goût. De la gelée verte, c'était inutile. Faut que t'as bientôt fini, quoi, en gros. Je sais pas si j'ai bientôt fini le jeu, j'en ai aucune idée. Non, 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 le truc. Bah... Oh putain, les champignons, ils s'enfoncent pas, là. La partie du jeu, quoi. Pour que ce soit. Je pense que... Tout à l'heure, il y avait le message, il disait, faut juste changer de monde et c'est fini. Oui, 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 je sais, mais... On a voulu faire les corps. Voilà, exactement. Tu as tout complet. Bon, je ferai pas d'autres vidéos après, je pense, quand même. Je vais pas exagérer non plus. Comme monsieur le mage. On sent ton nom détecté dans ta voix. Salut, quoi. On a deux fait quatre ans. Oui, c'est vrai. Trois et demi. Oh, il s'est barré. Oui, il aime pas le... Il aime pas DNA, en fait. En fait, le souci, c'est que le champignon, il s'est placé au bon endroit. Ça me fait chier. Au bon endroit, bah, si ça te fiche, c'est pas au bon endroit. Le champignon, il me bloque ici. Alors, j'essaye de le débloquer. Mais quand je le débloque, ça ne veut pas marcher. Et moi, je vais mouler, là, si je passe ici. Alors, du coup, j'essaye de trouver une solution. Bah, ferme le jeu et tu vois ta solution. C'est une solution. C'est une solution. Oui. Mais je vais pas d'abord refaire du jus de tomate. Hop là, tu es glacé. Comme ton sang. Tiens, l'autre tomate, elle a été glacée aussi, tiens. Là, logiquement, je retourne en petit et pas en 3D. Eh ben si, c'était la 3D, merde. Et la 3D... Ça m'arrange pas. Donc du coup, je retourne en machin. Le suspense est... Ah merde, il est parti déjà, Jojo ? Il est parti vite. Oui. Il s'est enfui. Il t'aime pas ? Mais non, mais... Il passait juste pour me dire de régler le diamètre de la carrière. Merci de m'écouter, je l'avais dit. T'avais dit quoi ? J'avais dit que Jojo était parti. Ah bon ? Excuse-moi, j'avais pas entendu. Oh ! J'étais concentré dans le jeu. Eh non, t'avais pas dit que... Que même qu'il était parti parce qu'il voulait foutre toi, parce qu'il voulait foutre DNA, un truc comme ça ? Non, 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 c'est notre coco qui l'a dit ça parce que notre coco il m'aime pas. Ouais ! Moi de coco ! Bah non, je vais dire tous les pseudos, en fait. Je vais dire DNA et notre coco, voilà. Ça, c'est réglé. Bon. Moi de coco. Bon, il faudrait quand même que j'arrive à passer de l'autre côté moi, ça m'énerve sinon. Parce que je sais qu'il y a un coffre là-bas. Au moins le nom à rapport avec le logo et ça, c'est cool. C'est le futur. Oh putain. Contrairement, mieux que ce soit sur YouTube, sur Discord, je l'ai installé tout à l'heure, donc c'est pas mieux. Et sur rien d'autre. Il me faut le futur, il me faut le futur, non il me faut le passé, il me faut le passé. Ils sont chers là, ils ont trouvé le moyen de bloquer les trucs. Mon coffre, il est où là ? Mon coffre, il est... Il me ferait quoi mec, il n'y a pas toutes ces lignes pour passer dedans ? Non, merde, non. Tant pis. Parce que bon, je suppose que tu es la première personne à venir vu que c'est la seule personne qui peut régler les énigmes. J'ai pas compris ce que tu voulais dire Monsieur Yimox. Un bosquet sacré, c'est-à-dire que c'est sacré, donc c'est normalement connu. Et pourtant, il n'y a que toi et tes potes qui peuvent régler la plupart des énigmes. Donc personne n'est passé. C'est ça. On est déjà à 40 minutes de vidéo et ça c'est extraordinaire. Pour fêter sa pizza, non je rigole, pour fêter sans manger spaghettier. Regardez, regardez ça, regardez ça là. Si on envoie la fée maintenant, ça va cramer le monstre là-bas. On devrait pouvoir s'en sortir. Je brûle ! Attendez, on va essayer. Elle est dans le présent la fée. Ah oui, mais elle est bloquée par un rien elle. Est-ce qu'elle sert vraiment ? Voilà, elle se bloque comme une godasse quoi. T'as un jeu ? Je vais te rassurer en copie... Voilà, je copie-colle des messages que j'ai vus. Merci le bug ! Euh bref. Sur le net. Ok. D'un bleu bleu, je peux découvrir que j'ai procédé pendant 4 heures. Je peux toujours trouver une façon à manger après 6 heures. Ok. D'accord. Ça me rassure. C'est correct ! On va faire une vidéo de 6h30 ! Je m'en fous ! Ah bah moi, j'allais dire que je vais pas pouvoir streamer toute la vidéo parce qu'à un moment je vais devoir aller dormir hein ! Ah bah va faire dodo, très cher ami ! Hey ! Ouais, demain matin, il y aura toujours le like et l'épisode, donc je pourrais revenir ! Vas-y, ouais, bien sûr ! Vas-y, viens faire dodo sur l'épisode ! C'est pas ce que tu disais mais c'est pas vrai ! Ouais, je vais m'endormir sur le push-to-talk, du coup vous allez toujours entendre mes ronflements, ça va être trop drôle ! Vas-y, tu fais dodo sur le push-to-talk ! Je push et tu tocs ! Alors, ça vaut pas passer, arrête ! Tu fais, tu fais, tu fais ! Et voilà ! Voilà, c'est la fin ! C'est la fin ! Merde, mais alors, tu peux pas voler autre part toi ? Oh non, viens 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 ! Non, c'était pas vrai, c'était pas la fin ! Mais sérieux ? Y'a jamais personne qui peut penser à rouler cette foutue forêt là ! J'en y va ! Alors attendez, non, c'est vrai qu'en plus on peut pas passer, mais il doit y avoir un moyen, c'est pas possible ! Mais si, c'est possible avec la carte qui, oui ! Je ne dirai rien ! Désolé ! Oh bah écoutez, on va espérer que c'était pas une étoile de collection hein ! Tu penses que c'est le meilleur moyen à faire ? Attends, je vais chercher sur Youtube, je quitte le... Ne cherche pas sur Youtube, Youtube te trouvera ! Parce que lui, on peut pas le détruire, donc on peut pas passer par là ! Je vais regarder Après Life comme ça, je te dis potes ! Parce qu'en fait, c'est... Et là je vois que c'est dans le coffre ! Bon, tant pis ! Ecoutez, je pense qu'on va... Ce qu'on va faire... On va être intelligent ! On va... Attends, on va... On va retourner dans le passé, passé... Pardon ! C'est le passé ! Ah ouais ! Oui, non mais si j'ai arrêté, c'est pas pour rien... Alors... J'adore continuer les chansons des autres quand je les connaisse ! D'accord ! C'est un délire ! Je vois ! C'est top délire Omega Groove ! Alors ce qu'on va faire... C'est trop bien ! C'est le net plus ultra ! Ce qu'on va faire... Nan ! Putain, enflammeuse ! Flammarion, on va... Allez ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir... Là, on nous avait dit... Là, les machins, le temps, etc... Puisque le temps, machin... Ça fera 45 minutes de vidéo... Mais on... Non ! Mais au moins, on finira l'histoire ! C'est vrai que ça me fait chier quand même de... Non, on peut pas passer... Ça me fait chier de pas récupérer ce coffre-là... Qui est de visu... Bien visible... Finalement... Non, c'est pas... C'est ça le truc ! Le reste, il sait pas sauter ! Sérieux ! Bon, il doit y avoir une solution quand même notre coco sur le net, je suppose... Certainement ! Bon, moi, là, je pourrais regarder, mais bon... Comment avoir le coffre de la bourse que ça crée ? J'ai peut-être pas à me faire chier et passer en mode Wi-Fi... Mais... J'ai qu'une partie, en fait, de la solution ! En plus, je me rappelle, il y a vu Siphano, il avait fait de l'espace, je me rappelle plus s'il avait chopé toutes les étoiles ! Je peux pas me rappeler à ta place, je suis désolé ! Bon... Bah nous, de toute façon, on va pas chopper toutes les étoiles, hein, ça c'est sûr ! Imagine, tu échoppes toutes ! Je l'avance, si j'ai dû me dire pas d'orécon ! Si on échoppe toutes, on sera content, hein, mais bon... C'est peu probable, hein, quand même ! Par contre, la chose que je suis sûre, tu vas pas toutes les récupérer, c'est impossible, ce sont les cartes ! Ah non, mais les cartes, de toute façon, j'en ai rien à foutre ! Oh, le pétrole ! Gizeman 2 ! Un mot qui s'est mis en mode, je vais faire un trip pendant 5 heures de jouer aux cartes ! Bah, j'ai essayé à un moment de faire quelques parties, mais c'était trop facile de perdre ! Mais, des fois, c'est soit facile de perdre, soit facile de gagner, ça dépend des mecs où tu joues ! Non, 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 c'était trop facile de perdre pour moi, c'est pas pareil ! Ah non, non, non ! Moi, j'ai fait genre 5 parties, je me suis dit c'est nul, j'ai arrêté ! C'est pas très live-proof, les jeux de cartes ! Donc, ça m'aurait fait rire qu'ils font un mode online des cartes et ils serviennent en e-sport, genre le nouveau Hearthstone ! On aurait pu faire l'âme des cartes, le jeu vidéo ! Non, ce jeu ! Il y aura YS, moi je serais content ! Le truc, c'est qu'il y aura des cartes, ce serait juste le nom de ton mec, donc il y aura des gens qui joueraient avec des... des XXXKILLER, XXXX, parce que tu as nommé un mec comme... Oui, bien sûr ! Mais bon... Il y aura d'un qui vous s'appellent des NADL, on sait jamais ! N'allons pas trop vite en besogne, Monsieur Yigimox, je vous demanderai ! Euh... Oui ? T'as trouvé une solution ? Je te l'envoie... Non... Euh... Sur Discord ? Tiens, je te l'envoie sur Discord... Tu peux me confirmer, mec, c'est ce coffre-là que tu cherches ? C'est pas là ! Euh... Ben regarde l'écran, mais oui, effectivement, c'est bien celui-là que je cherche ! Ouais ! Merde, j'ai arrêté Discord, quel con ! Excusez-moi, je relance Discord, deux minutes... La vidéo durera une heure, écoutez, ce sera une vidéo spéciale ! Voilà ! Considérez ça comme un cadeau ! Vidéo spéciale ma présent ! Il y a quelqu'un qui va me dire derrière toi qui va me dire... Yes ! T'as trouvé une solution, du coup, pour faire le coffre ? Euh... Une partie... Voilà, j'ai ça... Ah, je l'ai remonté. Ah oui... Ah oui, je suis pas là-même... C'est fini ! Maintenant, de retour vers le warp dans la zone droite... Je commentais, si je fais de vous plaît ! Et grenouillez la gaipe à droite... Vosions au futur warp entre les billes, Et enfin, de retour vers le warp dans la zone droite... Ah, d'accord, attend. En fait, il faut faire le tour... Je suis à droite, mais me fallait partir de la droite, peut-être. C'est-à-dire que moi je suis parti de la gauche... Mais il fallait partir de la droite, peut-être. une de lèvres cornée qu'est-ce qu'il y a ? t'as un problème avec ta cornée ? oui tu vois mal j'ai pas entendu ce que tu dis je vais considérer que notre coco t'a répondu même si j'ai entendu même si t'as rien entendu mais notre coco répond quand tu n'entends rien c'est toujours ça c'est le pouvoir de la noix de coco coconut la puissance de la noix de coco je pense que je pense que ce qu'il disait le gars c'était ici là les deux pierres c'était peut-être le téléporteur entre les deux pierres c'était celui-là tu vas dans le futur j'ai du mal à comprendre dans le jeu c'est vrai que t'as pas le visuel tu t'as pas le visuel quand je lis juste le truc quand je lis de la purée mousseline c'est pas ça non ce n'est pas ça mais n'empêche la purée mousseline on sait ce qu'il y a dedans n'empêche là je peux cramer celui-là que je ne pouvais pas avant et donc je vais pouvoir faire le tour maintenant et peut-être que comme je peux faire le tour maintenant je vais pouvoir est-ce que c'est utile au moins il y a des frites et là c'est de la gelée verte ouais 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 je pense que les frites c'est la meilleure solution attends je vais essayer excusez-moi la vidéo durera une heure tant pis mais je pense avoir une je n'imagine pas je n'imagine pas d'accord un jour j'ai trop imaginé et je suis tombé dans l'imagination tu m'as compris ? j'ai compris on dirigeant que devant dame tant pis je n'y comprends rien tant pis pour toi tu n'avais que à comprendre ce que j'avais compris ah j'ai compris elle complète douze elle complète douze il faut se mettre dans le futur et dans le futur il va falloir pousser la créature pour pouvoir clamer le méchant qui nous fait chier c'est bien ça et pour ça sinon c'est rien ouais ouais et pour ça il faut faire tout le tour putain putain de merde moi j'ai rush le jeu ben oui mais moi j'aime pas rusher les jeux moi j'aime prendre le temps de découvrir les énigmes comme ça les gens qui un jour veulent peut-être faire un 100% bon ils regarderont pas mon stream de toute façon mais au moins et ben et ben voilà ils ont une idée moi ce genre j'ai fait à 100% c'est Mario 3D Land surtout avec les cartes ouais c'est ça surtout avec les cartes Mario 3D Land Mario 3D Land est-ce qu'il mérite d'être fait à 100% bah tu as tous les étoiles à trouver dans tous les niveaux il y a la version Luigi c'est énervant sur le 3DS c'est ça sur le 3DS ouais celui-là celui-là sur le 3DS euh je suis pas fan du 3D Land sur le 3DS parce que je trouve qu'il ressemble trop à un Mario 2D en fait c'est pas un Mario 3D et ça m'énerve c'est l'impression que c'est il y a tromperie sur la marchandise en fait et j'aime pas quand il y a tromperie sur la marchandise je dis il y a tromperie sur la marchandise je suis désolé je suis désolé mais moi quand j'achète un truc je veux pas être tromper sur la marchandise arrêter avec ces connes bon j'ai pas lu toute la solution mais finalement j'ai compris j'ai compris ce qu'il fallait faire est-ce que la solution m'a aidé puisque je l'aurais lu sans faire exprès je ne sais pas enfin le petit bout de solution que tu as posté puisque c'est pas la solution complète mais je pense avoir compris et ça déjà c'est bien non comprendre c'est le début de la solution oui exactement c'est une très bonne phrase il s'est arrêté il s'est arrêté beaucoup qu'est-ce que c'est que ça il s'est arrêté beaucoup plus tôt que ce que j'aurais voulu ouais mais on va peut-être le continuer par la suite ok non c'est bon j'ai compris là ça va retourner dans le présent ça passera dans le présent non ça passera pas non je suis dans le passé c'est bon le passé parce qu'elle n'existe pas il m'a fait le passé il m'a fait le passé il m'a fait le passé il m'a fait le feu il m'a fait le feu il me faut lire le feu par contre elles sont mignons les petites tomates Il n'y a pas de tomates, qu'est-ce que tu racontes ? Si, il y en avait à gauche. Il n'y a pas de tomates. Pas de tomates. J'ai un guide plus complet. Tu es sur la bonne voie ? Je sais que je suis sur la bonne voie. T'inquiète pas, ça j'ai compris. Je sais. J'ai compris vraiment ce qu'il fallait faire. Je suis content d'avoir compris ce qu'il fallait faire. C'est bien quand tu comprends. Tu ne devrais pas. Pas être content de comprendre ? Oui, il ne faut jamais être content. Bon, je ne suis pas content de comprendre. Parce que si tu es content, après tu es déçu. Tant que tu es con, tu es content finalement. Et ça, c'est vrai. Quand tu réfléchis. Plus tu es con, plus tu es content. Heureux, tu ne devais pas stop il y a 15 minutes. Oui, mais j'ai décidé de continuer. La vidéo, elle fait une heure. On s'en fiche ! Au pire, tu la coupe en deux. Non, je ne la découperai pas. J'ai pas envie. Une grosse souffrance. Quelle raison valable ! C'est un épisode plus long, tant pis. Ce sera un cadeau. C'est le cadeau aux abonnés. Épisode spécial Discord. C'est ça. Tous les épisodes, ils ont la mention Discord. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi de présent ici ? Little tomatoes. Little tomatoes. Oui, des tomates cerises quoi. C'est quoi ? Le Z à la place du ES. Non, c'est bon. On dépasse un peu. Le cadeau. Plus long. Trois fois plus long, effectivement. Oh, c'est pas trois fois plus long. Trois fois plus long. Trois fois plus long. Voilà, en plus. Il a raison. De plaisir. Oui, de plaisir, ça pousse mieux. Mais il a raison. Parce que bon, voir quelqu'un galérer pendant... Ah ! Pendant trois minutes après un coffre... Ah merde ! Bah ça, c'est le présent alors. Bah je croyais que c'était pas le présent, ça. C'est quoi ? Bah là, je suis dans le présent. Je croyais que c'était pas dans le présent. Bah dans le jeu, on s'y perd. Dans le futur ? Eh oui, bah non, là, je suis dans le présent. Donc là, du coup, je retourne dans le futur. Ah oui, mais c'est le décalage. Eh oui. Oui, non mais oui. Par rapport à ce que je parle, effectivement. Je retourne dans le futur. Et là, je vais... Être dans la mouise. Donc il faut que j'aille de ce côté-là, comme ça. Mais là, maintenant, je fais ça. Il faut que je repousse l'autre, parce que sinon il va me tuer. Il va falloir le coup de la tomate et machin. Et j'en ai rien à foutre de la tomate. Et je peux pas, parce que je suis pas dans la bonne période. Bon, c'est pas là. En fait, maintenant, tu prends l'action italien dans n'importe quel moment, quoi. C'est que je suis énervé. Arrête de m'énerver. Non, c'est une fausse excuse. T'inquiète pas, c'est une blague. C'est que je suis énervé. La tomate est congélée. Congeler une tomate. En Italie, on imagine même pas ça. C'est inconcevable. Des tomates. Après, c'est ça, on va faire des pizzas. Je crois que là, j'y suis quasiment. Il faut juste que je me mette en mode passé et c'est bon. Parce que je pourrais atteindre le coffre. Le passé. Le passé est passé. Ouais, on l'a tous chanté là, c'est bon. Le passé est passé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il suffira... Ah non ! Merde, je me suis cramé. Une étincelle. Je me suis pris une étincelle. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je me suis pris une étincelle. On est une grosse tomate. Ouh. Voilà, j'ai poussé l'autre parce qu'il me faisait chier. Parce que maintenant, logiquement, ce que je peux faire, c'est que là, je vais pouvoir passer en toute impunité. En mode passé, finalement. Donc tu vas passer en mode passé. Je vais passer en mode passé, ouais. Et ça va bien se passer ? Je sais pas. Laissons passer. Mais... On va pas arriver... S'il vous plaît, faites en sorte qu'on arrive pas sur du Maître Gims dans la musique. On y est pas loin, là. Donc il va falloir faire attention, quand même. Ça, c'est top. Je me tire. Fallait pas en parler. Non, je pensais pas à cette musique, mais c'est pas grave. Oui, c'est ma faute, c'est vrai. C'est une des plus potables, celle-là. Mais non, je veux le passer. Laissez-moi. Putain, j'ai failli. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi futur, présent et divert... Non. Et divertissement. Et diverté. Je sais pas, il fallait un mot comme ça, mais j'ai pas trouvé. Déserté, d'accord. Et déserté, déserté, pourquoi pas. Voilà, une petite tomate de cerise, comme ça on peut passer. C'est bon. Fuite. Ne fuis pas, Xanagi. Je sais pas, c'est quoi ça. 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 Il s'est passé. Il s'est passé quoi, mais ça, c'est une vieille musique, ça. Et voilà. Et là? Tu bugues là. Tatatata, tatin, tatin, tatin. Oooh. Tout ça, tout ça pour une carte. Bah c'est cool, la carte. Mais sinon, j'aurais pu la passer. Bon bah écoutez, là. Et c'est une minute pour rien. 之前ment, Exactemple. Ce n'est pas, 30 minutes pour rien, mais bon... Au moins, c'est la carte d'un ADNL, c'est un niveau, tu vois. Oui, mais je l'ai déjà cette carte-là. C'est ça qui est chiant. Bon, c'est pas grave, je vais aller jusqu'à l'arbre. Ah bah, ça change tout, hein. Je vais aller jusqu'à l'arbre. J'aurais pu t'en passer. On avait déjà fait 20 fois cette blague, Zanagy t'y arrive un peu tard. Mais on aura atteint une heure de... On aura atteint une heure de vidéo, et ça c'est bien, finalement. Parce que tu l'as bommé. Une heure de vidéo passée ? J'aurais dû couper, en fait, dès que j'ai dit que j'allais couper, mais que j'ai pas coupé. Tant pis. Écoutez, c'est pour finir cette zone-là, voilà. C'était pour finir cette zone-là. Bon, en passant. Non, 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 je ne coupe pas. Le but des vidéos, maintenant, c'est de les enregistrer en un seul coup, et de ne plus les couper, donc du coup, je ne couperai pas. Et, mon avis, ça ne coupera pas. Non, je ne vais pas les couper. Je ne les couperai pas. Le couperai ne passera pas par moi. Et tes cheveux ? Et mes cheveux, oui, je vais les couper. Oui, un jour je vais les couper, mes cheveux. Ça arrivera. Dans peu de temps. Mais ça arrivera. Voilà, ce coffre est eu. C'est bon. L'arbre Yoda. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Nous rentrerons à la maison quand j'en aurai décidé. Ainsi. Evidemment. Ah merde, putain, il y a un autre coffre ici. Non ! Je vais vraiment choper tous les coffres. Putain, mais tu ne connais pas, toi, la collection. Oui, ils sont plus faciles, les autres. Je serai le meilleur attrapeur de coffre. Attrapeur de coffre ? Un métier ? Non. Bon, tu repars. Ok, il n'y a pas de soucis Xanagui, merci encore une fois d'être passé. La vidéo durera très longtemps. Mais c'est pas... Ah oui ! Après, j'ai intérêt à avoir le défi ramasseur de coffre, effectivement. Et putain, c'est dans le passé. J'étais en passé, et puis voilà. Je ne peux plus m'en passer. Attends, il n'y avait pas un mot de passé ici, là, vers ici, là, qui permettait... C'était à cette musique-là que je ne voulais pas arriver. Merci, hein. Ah, je suis en passé. Ah ben, c'est parfait. C'est quoi cette musique ? C'est du Maître Games. Parce que... Bien, Maître Games. J'ai entendu une fois la radio, j'ai... J'ai entendu une fois la radio, j'ai chanté du ferofran, j'ai éteint ma radio. C'est surtout que c'est marrant de laisser passer, je vais m'en occuper, hein... Voilà. Moi, ça me fait rire. Mais oui, bien sûr. Ça fait rire les oiseaux. Oh, purée ! Non, c'est pas possible. Les oiseaux jambes. Voilà. Et là, on arrive au coffre, le mini-coffre qu'on va pouvoir ouvrir. Et là, il va y avoir une étoile de collection, s'il vous plaît ! De la manne ! Bon, écoutez... Je vais vérifier. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Non, logiquement, j'ai vu... j'ai pris tous les coffres ici, hein... Donc, il n'y a plus de coffres, ça suffit, hein... C'est bon, tu peux partir maintenant ? Oui, je peux partir maintenant, c'est bon. T'as une étoile de collection dans la zone. Alléluia. J'ai une étoile de collection dans la zone. J'ai dû peut-être déjà... Est-ce que tu en as eu une ? Je crois que j'en ai déjà pris une, il me semble, au début. Mais j'en suis pas sûr. De quoi ? Des toiles de collection ? Ouais. Oui. Oui, on a vu une au début. Et tu l'as pris ? Je l'ai prise, hein. J'avais un doute. Oui, même si on a vu qu'il en restait 10. Oui. J'avais un doute sur si c'était sur cette zone-là ou pas. Mais non, ça doit être bon. L'étoile de collection. Moi, j'ai commencé le live, c'était sur cette zone-là. Non, c'est bon. La chose la plus utile du jeu, des étoiles de collection. Et voilà. Et on va pouvoir... On va pouvoir partir de ce niveau-là et arrêter. Ciao, bye, Seymour. Hop, on revient dans le temps, voilà. Et on va pouvoir repartir. Et on a récupéré le morceau de clé qu'il nous fallait. Et ça, c'est bon. Voilà. Et on va pouvoir couper la vidéo ici aussi. Hey ! Ah non. Yigis ! Et non, j'ai passé vite ! Yigis, ma... Désolé, mais je ne peux pas quitter cette forêt, tu vois. Les faits comme moi, elles ne peuvent pas vivre le dehors. C'est une question de physique quantique. Il ne peut pas être dans tous les temps et plusieurs espaces à la fois, apparemment. Ciao ! Alors, ça n'est pas assez. Je disais bien qu'elle n'était pas utile. Super ! Tu as explosé tous les sadistes ! En fait, tu es plutôt fort pour nos mains. Vite ! Allons voir l'arbre Yoda. Putain, tu me fais chier ! Je vais voir l'arbre Yoda tout de suite, mais tu me casses les bombes ! Oui, c'est bon. T'es déjà télé-tôt ! On y va, alors. Ta gueule. Putain, j'en ai marre, hein. Ils auraient pas pu dire ça plus tôt, là, pour l'arbre à la con ? Non. Vous avez récupéré l'homme, la mana. Maintenant, allez voir l'arbre Yoda. Il a quelque chose à vous dire. Mais ouais, c'est ça. Mais casse-bidou, quoi. J'ai été ! Vous pouvez pas faire en sorte... Vous avez récupéré la carte DNA-DNL. Maintenant, allez voir l'arbre Yoda. Il a quelque chose à vous dire. Mais c'est ça. Vous avez pris 30 minutes à chercher les coffres. Maintenant, allez voir... Non, c'est bon, c'est bon, ça ira, ça ira, ça ira. T'inquiète, c'est bon. Il moque, ça va, ça va. T'inquiète pas. Une fois, c'est bon. Ça marche. Deux fois, ça va aussi. C'est sympa. Mais trois fois, la blague après des mortes, hein. Comme ma vie. Pfff. Ouiiii. Ah bon, parce que t'as trois vies ? Oui. Non, neuf. Ah bon, je suis un chat ? C'est ton chat, en vrai. Non, ouais, ouais, ça c'est pour les chats. Alors. L'arbre Yoda, c'est à la fin. Attendez, faut que je refais ça. Oh ! Libérez la forêt des sadistasses, tu as. Récompense, je dois te remettre dans ce cas. Un arbre Yoda de cartes. Putain. La forêt entière, te remercie de ton aide. Euh... De ton aide, te remercie entière la forêt. Merci, Maître Casse-couille. Pardon, Maître Casse-bonbon. Bon, allez, c'est fini maintenant, hein. Ça suffit, hein. Ça suffit, les conneries. Maître Casse-couille. Yisma. Ouais. Yisma ! Dommage, on va plus pouvoir parler, comme ça. Prochain personnage, on ne fera pas parler, comme ça. On va faire parler tous les personnages, comme ça. Bon, voilà, donc ce sera une... On en trouve loin et on les donne 500. Oui, c'est possible. Ce sera une très longue vidéo, puisqu'elle durera... Même... Ça fait quoi ? Ça fait... 40, 60... 3 ou 2. Ça va faire... Ça va faire quasiment... Euh... 1, 2, 3... 3, 4... 3 à 4 vidéos en une. Mais au moins, on aura fait toute cette forêt-là. Et éviter un peu de trop couper non plus. Parce que des fois, quand on coupe... C'est un peu ch... Ça coupe. Oui, non, mais c'est surtout que... Les gens qui regardent au bout d'un moment, on s'est coupé. C'est pour moi, l'authenticité. De quoi ? Bah, ça... Ça se voit qu'en gros, il... J'ai plus de coupures, en gros, c'est... C'est ça. C'est pas une aventure linéaire, mais tu lis pas tout, quoi. C'est ça. Sur les recherches, tu les vois pas, quoi. Tu... Ça se trouve, il peut avoir galéré deux heures, tu le sauras jamais. Exactement. Donc du coup, maintenant, nous avons récupéré cette clé. Et nous sommes très heureux, nous allons parler à ce machin. Merci d'avoir aidé le gardien du bosquet sacré. Vos aventures m'ont donné envie de visiter le monde, mais j'hésite encore. On va parler là-bas, là. Tu as bien entendu trouvé le fragment de la clé Maginéana. L'heure du choix approche. Tu dis quoi ? Vous n'êtes pas comme les autres héros. On en est tout seulement, d'ailleurs, voilà. Bon, et bien voilà. Et bien écoutez, on va arrêter sur la pierre... Totoro. Non, on va arrêter... On va arrêter... Voilà, je sais où on va arrêter. On va arrêter à côté de Noix de Feu. Comme ça, on saura quels sont les deux fragments finalement qu'il nous manque à récupérer pour terminer notre aventure. Notre aventure mystérieuse, notre aventure... Qui s'aventure finalement ? Et d'aventure en aventure... De train de port en port... Remarquable ! Tu as découvert le fragment de la nature. J'aimerais moi aussi pouvoir me retirer de tant comme le sif. Cela doit être très agréable de vivre pour toujours dans un présent étonnel. Mais je n'en ai pas le courage. Je dois accomplir mon destin au préalable. Viens me parler si tu cherches d'autres informations sur les fragments de la Clémaki. C'est ce que je suis en train de faire. J'arrive. C'est comme si j'étais au téléphone et que j'arrivais vers la personne. Et voilà. Je te parle vite fait. Il nous reste deux fragments à récupérer. Celui de la glace, celui de la terre. Peut-être qu'un jour on arrivera à faire celui de la glace. On ne sait pas. Peut-être qu'il faut finir par celui de la glace en vrai. On verra. Mais en tout cas cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir regardé. Elle était beaucoup plus longue que prévu. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec les pouces et machin. Si des vidéos plus longues... Si vous préférez des vidéos finalement plus longues d'une heure. Comme peuvent faire déjà d'autres youtubeurs. Je pense par exemple à Benzai, etc. Ou si vous préférez des vidéos qui sont plus de 20 minutes. Un petit peu plus entrecoupées. Mais qui sont un peu plus faciles à regarder dans son temps libre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci NootCoco et merci Yimox d'avoir été... Bonjour, j'ai mon temps de temps libre. Oui, d'accord. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément trop de temps libre. Merci NootCoco et merci Yimox d'avoir été présents. Oui, merci NootCoco d'avoir posté les liens pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Les liens sont en haut. Ils sont aussi cliquables dans la description. Et les bulles représentent tout ce que vous pouvez voir. Notamment Discord. Sur lequel nous sommes très présents comme vous pouvez le constater. Merci Xanagi d'avoir été présent sur Twitch. Et merci à toi aussi Jojo d'avoir été présent. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce jeu. Je vous promets qu'elle sera plus courte. Ou en fonction de vos retours peut-être qu'elle sera plus longue. Mais bon, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai vos retours. Puisque je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Donc on verra bien. Dans 3 ans à peu près. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Ciao ! D'Aspos Blue. Ciao !